Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Une amie m'a joué un mauvais tour, ou du moins, c'est ce que je pensais. Mon amie Kim est adorable. C'est une femme grande et puissante, avec un cœur d'or. Les gens la trouvent effrontée, mais pas moi. Je vois toujours ses bonnes intentions. Je suis amie avec Kim depuis des années. Nous avons eu des enfants à peu près en même temps, et elle a récemment eu son troisième bébé. Dernièrement, elle et son mari ont déménagé pour accueillir leur famille grandissante, et je ne suis pas encore allée voir leur nouvelle maison. Je m'en veux de ne pas leur avoir rendu visite, ni même rencontrer le bébé. Une petite fille nommée Elisa. Ces deux aînés, Jake et Hailey, sont comme des frères et sœurs pour mes deux enfants, et ils manquent à toute la famille. Je pense souvent à Kim, mais la vie s'en mêle. Nous le faisons tous, nous ignorons des amis que nous ne devrions pas. Nous sommes tellement absorbés par ce que nous faisons. J'avais l'esprit occupé par le travail quand j'ai reçu le message. Je venais juste de passer la porte avec les courses que j'avais ramassées en rentrant chez moi. J'ai vu que c'était Kim, et j'ai souri. J'ai posé le téléphone, et j'ai continué à ranger mes courses, en me disant que je répondrai quand j'aurai fini. Un dîner en famille, une conversation avec mon mari, et un verre de vin plus tard, je me suis retrouvée sur mon canapé, en me rappelant que mon amie avait essayé de me contacter. J'ai ouvert le message, et mon cœur s'est effondré. Merci d'être venue me voir, c'était sympa de rattraper le temps perdu. Elle était sarcastique, je le savais. Elle était furieuse que je ne l'ai pas contactée, et le côté effronté de sa personnalité ressortait. Je lui ai répondu immédiatement par texto, je me sentais très mal. Kim, je suis vraiment désolée, j'ai été très occupée. Je te promets de venir te voir bientôt, j'ai hâte de rencontrer Elisa. Je suis restée quelques heures à attendre une réponse. Je me suis dit que Kim était probablement en train de ruminer. Elle me faisait attendre. Les enfants étaient déjà couchés quand le téléphone a sonné à nouveau. Désolée, je donnais le bain au bébé et j'installais les enfants. Qu'est-ce que tu racontes ? Elisa t'aime ? Je suis désolée pour ton haut, je t'en dois à nouveau. Je repense à son petit rire diabolique après avoir été malade sur sa tante Josie. J'étais maintenant très confuse. Ce n'était pas le style habituel de Kim. Et si elle pensait vraiment que j'étais passée ? Est-ce qu'elle allait bien ? Souffrait-elle d'une sorte de problème post-natal ? Je voulais la soutenir, mais je ne savais pas trop comment. Alors j'ai envoyé un message à son mari, John. John travaille comme chauffeur de camion la nuit. Je savais qu'il ne serait pas à la maison avec elle quand je lui ai envoyé un message. Kim va bien ? Je m'inquiète un peu pour elle. J'ai demandé cela en restant simple. Il a mis du temps à répondre, ce qui est normal quand on est au volant. Il était tard quand il a dû avoir la première occasion de s'arrêter. J'étais déjà couché, mais ses mots m'ont tenu éveillée toute la nuit. Salut Josie, c'était super de te voir l'autre jour. Tu nous as manqué à tous. Amène les enfants la prochaine fois. Les nôtres seraient ravis de les voir. Kim va bien, elle est juste un peu fatiguée avec le nouveau bébé. Merci d'avoir pris de ces nouvelles. Tu es une amie formidable. Je n'ai pas répondu. Il était suffisamment tard pour que je puisse prétendre que j'étais endormie et que je n'avais rien vu sans paraître impoli. Je me suis allongée et j'ai réfléchi. Et si c'était moi qui avais un problème ? Et si j'avais été là-bas et que j'avais oublié ? Il fallait peut-être que je consulte un médecin. Mais plus j'y réfléchissais, moins la situation me paraissait rationnelle. J'étais au travail le matin où j'étais censée l'avoir vue. Et je pouvais le prouver. J'avais reçu une contravention ce jour-là, car ma place habituelle n'était pas libre. Je m'étais garée à moitié sur une place de livraison près de mon immeuble et je m'étais fait prendre. L'amende précisait même la durée de mon stationnement. Je me suis arrêtée. Je n'arrivais pas à croire que j'y pensais autant. John et Kim étaient en train de me faire une blague, c'était sûr. Je me suis couché vers 5h du matin et j'ai réussi à dormir quelques heures avant que les enfants ne me réveillent. C'était le week-end. J'avais donc congé et j'ai pensé les emmener chez Kim. La matinée s'est écoulée et après avoir fait quelques courses, j'ai pris de l'assurance. Je voulais lui parler, mettre les choses au clair et revoir mon ami pour de bon cette fois-ci. Je sais à quel point un nouveau bébé peut être stressant. Alors j'ai commencé par lui envoyer un texto pour lui demander si tout allait bien. Ce que j'ai reçu en retour m'a rendu malade. S'il te plaît, arrête de me contacter. Mon ami Josie est assise en face de moi avec son nouveau téléphone, l'ancien ayant été volé. Ce que tu fais est effrayant et je t'ai dénoncé à la police. Ce n'était plus une blague. J'ai commencé à m'énerver. J'ai donc répondu en conséquence. C'est ridicule, je ne suis pas assise devant toi. Je suis désolée de ne pas t'avoir vue depuis un moment. J'essaie de changer ça, mais cette blague est un peu exagérée. Tu ne crois pas, Kim ? D'habitude, je ne me disputais pas avec elle. Elle avait une personnalité si forte que cela n'en valait pas la peine. Mais elle allait un peu trop loin. J'espérais juste qu'elle verrait à quel point cela m'atteignait et qu'elle arrêterait. J'avais tort. Le message suivant était accompagné d'une image en pièce jointe. « Arrête, maintenant, espèce de psychopathe ! » J'ai eu la chair de poule en regardant l'image. Mes enfants jouant bruyamment à mes pieds. C'était une photo de moi, assise à la table de la cuisine de Kim, mon jeune fils sur les genoux. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une vieille photo, mais je me trompais. Les vêtements n'étaient pas les miens, et le journal devant elle correspondait parfaitement à celui que j'avais acheté le matin même. Sous-titrage Société Radio-Canada